Salut, bonjour, il est 11h12 le 17 janvier 2022 et ça fait donc bien 1h11 que j'essaie de lancer mon application Zoom, mais voyez-vous j'ai eu la chance d'acquérir un ordinateur avec des programmes montés au diesel et fini à l'huile de vidange que j'ai agrémenté d'une petite induction sous pression turbo d'huile de vaisselle ou de lisier fermenté, je ne me rappelle plus, un peu des deux. Du coup évidemment on va s'attendre à des miracles, c'est la technologie du troisième millénaire, on la paye, on l'a payé, cher même, trop, beaucoup trop cher puisque ça finance l'amie Bill Gugge. Le dit Bill Gugge a fréquenté donc Epshtune pendant 20 ans et j'en ai une petite dernière à propos de d'autres hautes personnalités aussi ayant fréquenté les mêmes zylots aux enfants ou oui je reprends de Campagnol la formule voici venu le temps et on s'arrêtera aux monstres pas vraiment gentils en fait. Donc, aïe, voilà, voilà, je viens de perdre un bout de mon, une cigarette ? Hop, il ne tiendra pas, il ne tiendra pas ce truc, il faut que je lui fournisse une cale. C'est ma faute, mais elle ne cale pas. Oui, tac, voilà, excusez-moi pour cette petite manipulation le temps que. On voit la dentelle là quand même. Donc je partage, je partage mon écran afin de vous amener sur la raison pour laquelle je ne poste rien sur YouTube en ce moment, c'est parce que je ne peux pas créer de poste pour le moment parce que j'ai reçu des avertissements pour le non-respect du règlement de la communauté. Et oui, il y a une vidéo qui devait plafonner, je ne sais pas, à vue de nez, je dirais 960 vues dans la journée. Je n'étais pas mécontent en fait. Je n'étais pas mécontent et voilà, YouTube me la vire, mais donc, par chance, je suis inscrit chez Crowdbunker. Je crois que vous pouvez aussi accéder ici, vous voyez la transfert des activités sur Odyssée. Il y a une flèche qui descend et qui vous amène sur des liens vous permettant d'accéder à ma chaîne Crowdbunker, où elle a fait quand même 4000 vues en 4 jours. Je crois que c'est la vidéo qui marche le mieux depuis que j'ai commencé la chaîne. 4000 vues, j'ai déjà eu ça, mais pas en 4 jours, en 4 mois ou en 4 ans. En 4 jours, ben donc, merci YouTube, franchement, trop cool. Voilà, surtout que c'était le système mutant et contagieux rendant tous les ADN stériles, enfin, rendant tous stériles, sauf l'ADN, les gènes, Ashkenazi et Amish. C'est assez intéressant. Donc, je mets un certain temps à lancer l'affaire et à la milieu de la vidéo, je change de sujet, en fait. On va discuter d'autres choses avec un fond d'image d'OVNI sympa. Sympa quand même pour une chaîne exopolitique de parler d'OVNI de temps en temps. On va en parler, on va parler de quoi ? On va parler de Mars. Alors, j'ai pas mal de choses, en fait, aujourd'hui à vous entretenir. Donc, là, on va voir si les articles s'ouvrent. Il y a une manifestation aux Pays-Bas contre les mesures contre le Corona, machin. Donc, ça, ça vient du site lereveilcitoyen.fr. C'est daté du 17 janvier. Donc, Amsterdam, ta, 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 ta. Bon, la dernière fois qu'on a parlé d'eux, ils recevaient des chiens de guerre, on va dire, des chiens de gendarmerie. Des chiens anti-émeutes. Oui, entre le chien de guerre et le chien anti-émeutes, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. Peut-être que le chien de guerre est plus fin. C'est plus le truc. Il me semblait qu'un bon dresseur et un bon chien arrivaient à communiquer avec une base de 400 mots de vocabulaire humain. 4 ou 500 mots. Eh oui, c'est marrant, hein. C'est marrant. Je pense qu'il y a des gens qui... qui servent de moins de mots que ça. En ce moment, au gouvernement, il y a 30 mots qui tournent. Et c'est des mots majeurs. Bon, donc, le réveil citoyen. Ensuite, j'avais une vidéo que je voulais voir, mais que je n'ai pas eu le temps de voir, parce que vous constatez, là, je clique, puis on attend, on attend, on attend. La page bouge, voilà. Alors, c'est Chloé, Chloé, sur sa chaîne, « at Chloé-8F » majuscule, sur Odyssée, qui s'est fait interviewer, donc, le 8 janvier, par un média d'un... un journaliste d'un média libre, Web TV Zuri, et en deuxième partie de l'interview, Marc Walder, PDG de l'un des deux médias les plus importants en Suisse, Rangier, le deuxième est TX Group, ex-ta-médias. Et ce monsieur, Marc Walder, confesse, lors d'une visioconférence datant du 3 février 2021, qu'il appelle toutes les séries d'action, donc l'Illustré, le Blick, TV8, etc., à soutenir le discours gouvernemental, Alors, je vais profiter... Oui, je suis un peu obligé de mettre des gants, sinon, ça devient pénible, et puis, tant qu'à faire, je sors le fume-cigarette, parce que c'est plus pratique, quand on a les gants pour fumer. Alors, elle nous met des liens avec des histoires de nanocircuits dans les vaccins, vous savez, j'espère que vous avez regardé sur ma chaîne Odyssée, les liens chez Xochiteli, X-O-C-H-I-2-P, ou P-E-2-L-I, ou 2-P-E-2-L-I, alors, vous allez voir, il y a quelques liens, justement, où on parle de ça aussi, entre autres, dans nos routers, les antennes, et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a l'intervention de l'armée, si j'ai bien entendu, chez Maria 24 officielle, hier soir, en passant. Il y a l'armée qui intervient pour aider au manque de personnel « spritcher ». Alors, on est en France, là. « Spritch franzeuse », alors que la France est la dernière à avoir ce genre d'attitude de politique sanitaire vis-à-vis d'énormément d'autres pays, où tout le monde dit qu'il faut arrêter cette folie criminelle. Étant donné qu'on a du personnel qui devrait être à notre service, mais qui est plutôt au service de leurs anciens employeurs, c'est-à-dire Big Pharma, on ne peut pas s'attendre à un changement, à moins qu'on les vire de là. Et vu la peine qu'ils se sont donnés pour être là, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Et si vous attendez leur calendrier pour organiser un changement de poste officiel, je crois que c'est comme des taulards qui attendent l'heure de promenade pour demander aux matons s'ils ont l'autorisation de tenter une évasion le lendemain soir dans le coin sud. Et je crois qu'ils vont vous dire oui, mais bien sûr. Tu veux une échelle? Ah, tu t'es servi de la petite cuillère pour creuser un trou, toi. Oui, c'est aussi une utilisation potentielle. Bon. Vous déroulez sa page et puis vous avez d'autres liens. Sinon, on va donc chez Cairns News en Australie. Alors, lui, là, je n'ai vraiment pas lu ça du tout et le titre ne me dit rien. je l'avais affiché parce qu'il parlait de martiens et qu'on va aller sur Mars. Vous vous rappelez qu'on a commencé avec The Real Jimmy Roberts 1, une petite étude de Mars et qu'on va la continuer. Ne serait-ce que pour avoir une notion de la taille de ce qu'on regarde sur les images, composite ou pas, que nous propose la NASA. On a déjà vu pas mal de... Il y a un programme de retouches particulier qui floute tout, en fait, plus ou moins. Des fois, ça ajoute des couleurs, des fois, ça floute. en fonction du grain qu'ils doivent traiter, ils adoptent une certaine texture. Donc, il y a des fois où comme c'est pas assez nuancé, vous pouvez remarquer que c'est pas normal qu'il y ait des patches unifiés. Au niveau des pixels, c'est assez raisonnablement bien fait, mais au niveau de la logique de l'image, ça ne l'est pas. Alors, il y a des fois, ça provoque des Paré-Odéli, 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 eh bien, nous irons voir, non, on n'ira pas voir Brandon O'Connell, mais on devrait. Là, c'est le Shadowgate des agents, des jeunes, des fiers garçons de Kissinger. Les garçons dans le sens des poulains, les gars de son écurie, quoi. Peut-être bien comme Branco est un poulain d'Atali, me semble-t-il. Enfin, un peu, à une époque lointaine, disait-il. Et lui aussi, il a voulu dérouler la page parce que c'est excellent. Il faut absolument voir les must-watch. Et chez lui, il a six vidéos essentielles à voir. Il en a peut-être une dizaine. Il en parle dans une de ses dernières. Il y a les vidéos 4, 5, 6. Il y a les vidéos 30, 31, 32, 33, je crois. Et d'autres. Essentielles pour avoir des bonnes bases. Bon, après, il revient dessus, mais très légèrement des fois. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, il vous manque des arguments, des éléments pour vraiment vous faire une idée du paysage politique occulto-officiel. Parce qu'il se base sur énormément d'articles officiels qui sont de Haretz ou de Continu, enfin, qui sont de journaux officiels. Donc, on a pendu deux, la 173, 174. Alors, celle-là, c'est Kazakhstan, Rothschild, Poutine, Xi Jinping, la grande explication, enfin, l'explication du Grand Échiquier. Le Grand Échiquier, c'était un bouquin qui avait été édité par Kissinger il y a belle lurette à propos, justement, de ce qui se passe dans le monde, plus ou moins, de géopolitique. et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est sorti il y a, je ne sais pas, il y a 30 ans, ce bouquin. Je dis à vue de nez, 30 ans. Alors, on retourne chez Kers News et puis là, on voit que le Parti libéral ou le Parti travailliste méritent la condamnation mondiale qu'ils sont en train d'acquérir. Et l'image, c'est, je pense, Djokovic, le tennisman, qui prend l'avion. Donc, il se fait enfermer, désenfermer, réenfermer. Il refuse de se faire spricher. Oui, ben, et puis il le dit. Puis il a sûrement la thune et la renommée pour pouvoir faire réfléchir les gens avant qu'on le traite de tous les noms. Et là, l'illustration, c'est imaginer être le premier athlète de l'histoire à être banni et déporté pour ne pas avoir pris de drogue. Pour ne pas vouloir prendre de drogue. On n'oublie pas que ce traitement est une... c'est un traitement en test totalement innovant dont les résultats aujourd'hui sont tellement terrifiants que si je suis baudor, parce que je ne connais pas bien quand même, mais je suis baudor, la seule fois où on verrait la même situation et même pas. Moi, je pense que le dealer qui a filé à ses usagers une dope qui a déjà fait 30 000 overdoses et pas mal de... et 3 millions, on va dire, de problèmes, il change de fournisseur, quoi, je veux dire. Je veux dire, il est en train de massacrer sa clientèle, ça ne paraîtrait pas logique à moins qu'il n'ait pas envie de garder sa clientèle, quoi. il a fait des petites soirées intimes avec tout ce monde-là et il dit je ne veux pas plonger, je vais me débarrasser de tout le monde, comme les mafieux courants, en fait, courants. Bon, on ne va pas rester là-dessus, je ne suis pas sportif et les gens commencent à dire que c'est pour nous perturber, mais non, nous, on arrive très bien à suivre tout à la fois. Non, mais je vais vous parler de Mars, je vous dis, et de plein d'autres choses. on arrive à tout suivre à la fois. Ce n'est pas parce qu'on nous parle de ça pendant un quart d'heure ou de Jean-Michel Hitte ou de quoi que ça y est, on ne pense plus au reste. Surtout que je suis désolé parce que l'armée qui devait tout révéler le 15 janvier, elle a fait une grasse mat, une grasse matinée a priori. Oui, j'ai bien entreaperçu le prochain discours, enfin, un ancien discours de Trump qui prépare sa future campagne, il commence par râler sur le fait qu'on vient voler l'élection, oui, il serait temps, quoi. Ah non, mais parce que ça fait plus de six mois qu'on a des vidéos de deux heures qui détaillent presque bureau de vote, enfin, au comté, par comté, les problèmes qu'il y a eu sur place. Ça fait un moment qu'on sait que de manière générale, 70% des gens étaient pour lui, ont voté pour lui, au minimum. Et ensuite, il dit, et ensuite, je prépare, et on se prépare pour récupérer l'Amérique en 2024. Encore deux ans de cette situation-là. Vous voyez, là, c'est toujours la situation de l'équipage qui est dans le bus conduit par un chauffeur ivre à mort et a priori peut-être un peu aveugle en ce moment, il s'est fait peut-être pritcher et puis il a une atteinte oculaire, lui. Et qui vient de faucher un groupe de vieux, un groupe d'adultes, un groupe d'enfants le long de la route et qui continue le pied au plancher et qui vise droit à la crèche avec les passagers qui disent c'est pas grave, d'ici un quart d'heure on est arrivé à la station, on pourra changer de chauffeur, on changera de bus, peut-être même. Non, c'est le même genre de bus que vous allez prendre à cette station-là. Et je pense que de continuer à attendre un quart d'heure, c'est aussi criminel. c'est une non-assistance à personne en danger et c'est soutien quelque part d'un crime en train d'être commis. Légalement parlant, il semble que tout citoyen qui voit un crime en train de se dérouler doit s'interposer ou le dénoncer. Ne dénoncez pas, mais ça dépend de ce que vous voyez. ne considérez pas comme crime des gens qui veulent respirer normalement puisque de toute manière la maille du filet obligatoire dans certains coins est à une taille supérieure d'à peu près je ne sais pas entre 10 et 200 fois la taille du virus qu'on voudrait empêcher de passer. Bon, il fait tellement chaud que le gaz il n'ose plus sortir et le tabac est humide. Bon, donc nous sommes là par contre chez Blacklisted News et ça explique pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Bill Gates parce que Jeffrey Epstein a amené huit femmes différentes avec lui à la Maison Blanche du temps de Clinton. Je vais faire une traduction par l'extension de la traduction. là je viens de cliquer mais bon vous savez un diesel avec le froid qu'il fait ça met du temps à m'emballer pareil il ne veut pas il est Keblo c'est complètement fou j'espère que vous m'entendez quand même pendant ce temps-là j'ai l'impression que je vais reperdre mon zoom voilà donc un article du 16 janvier des registres de visiteurs découverts le mois dernier disons le mois dernier je ne sais pas s'il y a eu une enquête en fait sur l'affaire Peu-peu-j-te-l-i-n-e Peu-peu-j-te-l-i-n-e c'est pas si il est venu je ne vais pas m'en sortir de cette association d'idées elle est bonne non mais c'est de chez Glo elle est bonne elle frappe donc le mois dernier on confirmait la découverte des registres de visiteurs que le défunt pédophile défunt a priori en tout cas il ne s'est pas suicidé tout seul avait visité la maison blanche l'exécutive mansion au moins 17 fois au cours du premier mandat de Bill Clinton commençant peu de temps après son investiture en 1993 entre 93 et 95 entre 93 et 95 qui est aujourd'hui âgée de 60 ans qui était reconnue coupable le mois dernier de recrutement et de trafic de filles mineures pour le financier en disgrâce entre 94 et 97 donc il y avait quelqu'un d'autre avant 94 ou c'était déjà elle mais au moins elle s'est part de quelques années peut-être plus critique je ne sais pas et qu'elle attend actuellement sa condamnation derrière les barreaux son procès trémédiatisé à New York a entendu des affirmations sensationnelles selon lesquelles Epstein voyait Middelfort une héritière norvégienne qui était également sortie avec Donald Trump au milieu des années 90 à peu près au même moment où il sortait avec Maxwell et d'autres femmes vous pouvez lire la suite sur cliquer voilà 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 ça ne veut pas dire qu'il a couché on est d'accord on est d'accord il y a des gens qui montent des choses trap ou des pièges à miel comme on dit en anglais honeypot pot de miel c'est-à-dire qu'ils organisent des rendez-vous d'affaires dans lesquels vont être introduits des personnalités a priori féminines en général qui vont soumettre l'invité à la violente douleur esthétique là je fais une référence aux moyens qu'ont trouvé les agents de l'ancien empire voire du domaine pour nous zapater et nous alpager et nous empêguer ici dans la prison planète en nous en nous faisant apprécier ce qu'on peut vivre d'appréciable par le biais de la souffrance esthétique je comprends pourquoi ils appellent ça comme ça parce que loin des yeux loin du coeur proche des larmes voilà parce que l'instant où vous perdez en général votre double attention sur le ici et maintenant c'est celui où vous reprojetez dans un souvenir à des instants où justement vous êtes en train de déguster cet esthétisme d'une manière ou d'une autre et que cela vous procure un frissonnement particulier énergétiquement particulier je dirais que vous avez intérêt quelque part plus ou moins à réfréner à contrôler à réfréner parce que sinon ça déborde de louche à la louche et que c'est une des raisons pour lesquelles on vous pousse à penser à ce genre de choses là mais au-delà du fait que c'était l'illustration de cette douleur esthétique la douleur exquise vous savez la douleur exquise c'est que vous avez une crampe et vous l'amassez assez douloureux mais ça vous soulage en même temps il faut le faire d'ailleurs c'est un cap à passer dans les massages douloureux au bout de 10 secondes en général l'information nerveuse de la douleur s'estompe et donc c'est le moment où vous pouvez appuyer un peu plus votre massage et parvenir à travailler justement dans cette zone de douleur exquise parce qu'il ne faut pas faire mal et puis il ne faut pas aggraver le traumatisme mais bon il faut quand même être là d'une certaine manière et j'avais envie de vous lire la newsletter de Michel Donia qui est intitulée quelque part graphénisation du monde et de l'humanité incontournable par les chemtrails un petit rappel l'oxydographe est issu de Nanotech est un produit invisible à l'échelle atomique faisant quelques nanomètres un nanomètre c'est un millionième de un millimètre c'est pas beaucoup quand même diviser un millimètre en un million pour obtenir un nanomètre je crois bien ou de façon même un millionième de mètre du coup Michel Donia rabâche depuis deux ans et beaucoup dans le vide effectivement j'espère pour lui non nous on sait maintenant à propos de la stupidité des masques muselières pour faire barrière que ce soit au CV19 qui fait quelques dizaines de nanomètres ou pour faire barrière actuellement au graphène dont ils sont d'ailleurs imprégnés aussi en plus sans compter les fibres sans compter les émanations de formaldéhyde et d'un autre gaz carcérigène sans compter le maintien dans votre bol respiratoire d'un brouillon de culture de moisissures et autres germes à température ambiante environ entre 34 et 37 degrés vous allez sur les tropiques 34-37 degrés il fait chaud quand même il commence à faire barrière vous comprenez pourquoi il y a des bestioles partout aussi des moisissures pourquoi la végétation est aussi luxuriante de l'humidité et de la chaleur c'est le milieu à peu près idéal voilà grâce à la Quinta Couloubda qui est vraiment un super site espagnol qui fait des observations au microscope de tout ce qu'on nous met dans les petits pots et les sprits etc qui a épinglé 68 courants du graphène dans 68 produits courants des laitages des petits déjeuners des chocolats des biscuits en particulier dans les marques affiliés au groupe Nestlé qui contiennent de l'oxyde de graphène mais non seulement maintenant on en trouve du graph dans tous les Vax mais aussi dans de nombreux médicaments dans les tests dans les tests à embout dans les tiges de coton à embout test PCR donc il suggère d'exiger un test salivaire dans les sérums Phi dans les cosmétiques les sérums Phi du graphène dans le sérum Phi normalement il y a de l'eau pure et du sel pur NACL normalement à 6% il semble non mais c'est gravissime bon il y a peut-être des sérums à 4% mais non c'est rien dans les cosmétiques dans les emballages alimentaires dans l'encre des vêtements dans les chaussures dans l'épuration des eaux dans les fertilisants de synthèse agricole et dans les biocides agricoles et même dans les masques muselières alors il nous dit que les chemtrails depuis au moins 20 ans malgré nos mises en alerte continuent j'ai cru à une époque naïvement que c'était le truc qui allait faire réagir tout le monde puisque tout le monde respire ce n'est pas une question de politique c'est comme l'écologie ce n'est pas de la politique tout le monde respire tout le monde mange tout le monde boit mais bon voilà c'est un bon moyen de diviser la population aussi ça oh qu'est-ce que je galère qu'est-ce que je galère c'est normal il y a des chutes excusez-moi je fais ma petite tambouille mais bon on y est donc il nous parle de deux oeuvres une intitulée la mort qui descend du ciel dans alerte en vrac aux éditions de Guitre et Daniel ou le complot criminel contre l'humanité dans son e-book à lui Michel Donia intitulé imposture légale contre la vie des prélèvements réguliers de par des laboratoires officiels comme Analytica sur des retombées ont pu mettre en évidence des tas de trucs tels que des phtalates des perturbateurs endocriniens différents virus épidémiques un bouquet de métaux nanométriques très toxiques strontium, barium, aluminium titane césium, arsenic beryllium chrome, cobalt et maintenant devinez quoi de l'oxyde de graphène aussi tous ces éléments mélangés à des filaments aéroportés en plastique particulier qui ne fondent pas à basse température ont aussi été relevés sur place et identifiés par le comité scientifique italien Galileo donc il parle de la maladie des morgelons que les toubibs ne reconnaissent pas ou que la reconnaissent comme étant psychosomatique intéressant vous avez des fibres vivantes qui sont autonomes qui sortent de la peau qui réagissent aux champs magnétiques qui fuient la pince à épilège mais bon c'est normal c'est psychosomatique quoi de neuf docteur le fait que le sang devienne de la confiture il nous parle des tatoueurs qui remarquent la réaction des gens vaxés qui viennent se faire tatouer leur peau leur épiderme ne réagit pas normalement par rapport à l'habitude chez eux bon et puis etc etc et ça tout le reste on en a déjà parlé alors c'est intéressant aussi que faire pour être en zone sécurité tout est intéressant mais je vous le dis en diagonale le reste on en a déjà parlé on le sait quoi quand même j'aime bien me répéter non je n'aime pas tellement me répéter mais ça m'arrive première chose en urgence à faire savoir où en est votre sang en faisant un contrôle des dédimers il ne faut pas dépasser la limite des 500 le taux de 500 et au cas où on peut faire un traitement d'aiguilles fraîches de pain sylvestre c'est l'infusion d'aiguilles de pain pour obtenir la suramine c'est prendre du sang chlore qui est une version commercialisée des MMS de Jim Humble c'est donc du chlorite de chlore du dioxyde de chlore ouais non en fait chlorite en anglais ouais mais enfin c'est pas grave c'est un mélange à faire c'est peut-être de ça dont parlait Trump en disant qu'il fallait boire de l'eau de Javel ou nettoyer l'intérieur à l'eau de Javel c'est peut-être à ça qu'il faisait allusion ouais je lui en veux parce qu'on ne garde pas un criminel en chef pendant toute notre présidence et on ne le met pas en charge de la politique sanitaire et on ne promet pas les shoots et on ne finance pas des compagnies industrielles pharmaceutiques sans quelque part avoir participé au génocide criminel eugéniste actuel hein avec ou sans casquette avec ou sans popcorn where we go on we go all et alors et puis quoi encore ça va pas les gens hein il y en a vraiment là franchement c'est même pas l'esprit français il voulait faire une union avec un truc qui vient des Etats-Unis et puis Etats-Unis enfin mais quelle est la mode américaine qu'on n'ait pas trouvé ridicule bon la dernière c'était quoi c'était Woodstock bon ça c'est autre chose mais tous les musiciens de Woodstock une grande partie d'entre eux avaient des parents qui travaillaient dans les services spéciaux militaires américains ils étaient dans l'opération Diablo Cannon ils étaient sur Woodstock et d'autres ils avaient affaire avec des études d'ingénierie sociale ils essayaient de voir si d'amener du LSD par exemple et d'autres drogues psychédéliques ou pas dans la jeunesse permettaient de modeler l'état d'esprit et la politique qu'allaient adopter ces jeunes ça a plus ou moins bien marché je dis plus ou moins parce que ceux qui ont à peine goûté et en sont restés là ont obtenu une ouverture d'esprit qui n'a pas été démolie par la suite par l'abus tandis que ceux qui y sont restés ont perdu tout toute mainmise sur leur état d'esprit politique et la possibilité de pouvoir intervenir peut-être dans ces années-là peut-être il y avait déjà un peu plus de chance mais bon donc après les MMS donc Miracle Mineral Supplement de Jim Humble ou le sans-chlor ou ça a d'autres noms aussi mais il faut chercher ça comme étant un désinfectant pour l'eau de boisson il y a aussi l'administration de glutathion ou de NAC NAC et puis il a aussi quelques formules pour éclaircir le sang il me semblait que l'ail aussi fluidifiait le sang et luttait contre les germes et pas mal de trucs ensuite il nous parle d'une opération 5G à suivre plus efficace que les pétitions depuis deux ans les actes de sabotage contre les infrastructures de télécommons et contre le déploiement de la G5 se sont multipliées ça vient d'un site de VK Eric Montana puis il y a Rainer Fulmich qui quand même a commencé à déposer tous les éléments pour monter un tribunal il ne faut pas oublier non plus que non seulement Gates mais un collègue à lui a on a requis contre eux la peine de mort en Inde je crois qu'il y a à peu près les deux tiers de la surface terrestre qui ne peut plus le voir en peinture celui-là il faut considérer il a dit dernièrement les occidentaux ne respectent pas la loi ou ne sont pas assez tenus ou un truc dans ce genre ce gars-là quand il parle il parle au président de nos nations en espérant qu'ils vont lui obéir enfin en espérant en général ils lui obéissent il parle à nos gouvernants comme nos gouverneurs nous parlent voilà au niveau où il en est mais il n'a pas été élu il est juste milliardaire il s'est infiltré partout il ne le tient sûrement pas oui parce que je suis bodor si ça se trouve Epstein lui a filé quelques bandes vidéo de ce qui s'est passé à l'île aux enfants avec d'autres hommes politiques ils étaient super collègues ils avaient les mêmes désirs de génisme l'un investissait chez l'autre et l'autre investissait chez l'un toujours dans des plans qui à la fin avaient affaire à une idée de génisme ou d'implantation d'un même génie bon et donc il y a aussi une caisse de solidarité syndicat-liberté-santé.com slash ou pas ou juste slash là il y a un article sur résistance-mondial.com slash information- concernant on va mettre des tirés en tous les mots le tribunal international au 6 janvier 2022 début du résumé commission corona 85 doublé en français waouh ça ça va faire les gros titres du 13h et du 20h pendant trois semaines ah non pas en français je crois pas j'ai un doute oh là là il y a un con dans l'air froid je vous dis je vais réussir à me faire des engelures à l'intérieur non non il fait pas humide pas aujourd'hui c'est bon sec froid ça va pas vraiment froid du coup mais bon pas dans le courant d'air quand même donc on laisse tomber tout ça maintenant et on va aller sur Mars enfin si elle veut donc salut ici le vrai le real Jimmy Roberts donc je vais vous le faire comme ça on va ré-étudier ici bon c'est la même zone photographiée mais c'est pas les mêmes données donc il nous parle de la manière dont les photos sont traitées vous voyez là les deux les deux objets donc ils sont à peu près ces objets à 35 mètres de la caméra donc vous voyez en haut à quel point c'est sombre et indestin tandis qu'en bas quand même on distingue mieux mais on voit aussi justement un travail de camouflage unifié donc c'est une façade appliquée digitalement et là donc il a inclus des images de cette dame qui doit être sa femme me semble-t-il et qui me semble mesure à 1m65 donc vous vous rendez compte qu'en fait ce qu'on considère comme étant un paysage énorme ne l'est pas donc c'est ce qu'on voit ici maintenant ce n'est pas un grand canyon style butte mais ce qu'on voit dans le background est une bonne distance de la vue cette hill est à peu près 200 mètres de la caméra vous voyez la taille du personnage ici il est à 3 endroits et si vous vous rappelez celui-là dont on avait parlé justement dans la première partie vous constatez qu'il est vraiment tout petit alors soit c'est un transport de troupes pour des tout petits martiens et on peut en mettre là je pense une bonne cinquantaine soit c'est une dalle peut-être bien de pierre quand même parce que malheureusement la dame elle n'est pas sur place et elle n'a pas tapé du pied pour nous dire ça sonne la ferraille et puis il y a peut-être des gens qui ont dit que cette forme-là ressemblait à un oiseau avec une partie de métal ici là derrière là vous voyez dessous il y a effectivement quelque chose de bizarre il y a effectivement quelque chose de bizarre au niveau du grain là c'est spécial ça quand même enfin vu d'ici comme ça d'un autre côté on retrouve ces mêmes bandes là au-dessus enfin bon il y a des fois où on se laisse un peu remporter par notre poésie par idolique c'est clair voilà moi je tenais à le remercier quand même pour cet élément de précision technique qui nous permet de structurer un petit peu notre manière de réfléchir une fois qu'on s'est fait l'œil en plus à distinguer parmi toutes ces nuances fines tout de même en général des grains différents qui vous font mieux estimer le relief et ensuite on va où ? ben ensuite on va on va voir s'il y a eu un déluge là il y en a aussi eu un sur France sur France sur Terre et c'était le déluge de Noé et le Farsight Institute a fait une séance bien sympa dont il nous met un trailer sur YouTube que je vais vous traduire un petit peu parce qu'il faut aller sur leur farsightprime.com pour pouvoir la voir en entier et et donc c'est à propos de l'arche de Noé je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de son donc cet événement appartient à la religion à de nombreuses religions sur toute la planète Noé était censé être un homme apprécié de Dieu et qui avait été amené à construire un grand bateau une arche world animals oui ah ben voilà c'est ma secrétaire qui arrive j'avais peur qu'elle neille un petit oiseau là j'entendais j'ai entendu plein de bouillies là et bon j'ai rien contre une petite souris par ci par là mais les oiseaux ça m'ennuie quand il y en a un qui disparaît donc l'idée c'est qu'il y ait eu un grand déluge et que le bateau ait été utilisé pour protéger de nombreux animaux de la destruction de manière à ce que le monde puisse recommencer on peut trouver ça dans la tradition chrétienne dans les chapitres 3 à 9 de la genèse on peut aussi la trouver dans le courant et on peut faire aussi un parallèle avec le dénommé Outnapishtim dans l'épique sumérienne dans l'épique de Gilgamesh ou dans l'Enumar Elish à propos des anciennes origines mesopotamiennes et donc là on va avoir quelques petits extraits donc ils ont fait ce remote view et on leur a par la suite posé des questions à propos d'un sujet A et d'un sujet B Et donc écoutez ils sont meilleurs en meilleurs ou ils ont tous fini par définir que ça devait sûrement traiter du déluge et de Noé et de son arche Là elle étudie le bonhomme et tout autour du bonhomme qui a un aspect humanoïde humain il n'y a que de l'eau mais il y a d'autres personnages aussi qui ne sont pas humains ils sont beaucoup plus grands plus grands et beaucoup plus grands et là de face possiblement que c'est à peu près la physionomie qu'il aurait mais de profil il manque un super long crâne allongé il y a un petit coin où il y a quand même des terres émergées mais il y a un peu plus de l'eau donc il y a un sujet qui est dans la surface qui est dans la water et qui va dans la voie donc elle croit que le sujet est sur une surface qui est dans l'eau bon ben tant pis le déluge lui-même a dit avoir été déclenché par Dieu pour punir un humain plein de péchés à Farsight ils ont déterminé que souvent les anciennes légendes étaient le résultat de quelque chose qui s'était déroulé des choses qui s'étaient passées il y a longtemps et cette histoire de Noah et de l'Arc semblant perfect pour nous d'investiguer en utilisant de la visite de la visite de la visite donc vous voyez là ou pas on va revenir de quelques secondes cette histoire de Noah et de l'Arc semblant perfect pour nous d'investiguer en utilisant de la visite de la visite et je vous j'arrête là l'image parce que voici ce qu'on voit on voit un humain quelque soit sa taille bien plus petit que le Ziti qui l'accompagne qui lui parle qui l'enseigne qui parle constamment et l'humain il écoute il est content il obéit voilà et il a un super long crâne allongé par contre les yeux qu'avait dessiné Amitsam la précédente Trimutre viveuse très gros comme ça étaient assez réalistes je dirais bon là ils sont dans un bâtiment là ils sont émergés et il y a des animaux comme ça qui sont stockés effectivement dans des boxes et ils sont stockés figés figés en stase complète vous voyez souvent on se dit bon ben ils ont récupéré de l'ADN non là ce n'est pas de l'ADN c'est vraiment des spécimens ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi de l'ADN mais bon et donc là ils voient un éléphant un grand je dirais un tigre à dents de sabre et d'autres grands animaux donc je me demandais quel était le box pour la baleine et après je me suis dit peut-être que la baleine elle pousse elle est dehors tu pousse toi excusez-moi donc il y a vraiment un sujet très grand et un sujet très petit les deux humanoïdes Aziz Brown qu'on vient de voir qui est le fils de Courtney Brown ici à l'écran a demandé à une des entités dont on va reparler tout juste après donc je tise juste mais je ne spoil pas quel serait le moyen d'accéder à de meilleures facilités de remote view et l'autre lui a dit qu'on était à 10% dans l'état apte à remote view et qu'on avait 90% d'impatience de de non-concentration de dispersion donc Aziz nous fait un petit speech de 2-3 minutes en disant mais arrêtez-vous calmez-vous je me fous la gueule parce que moi j'écoute tout j'écoute trois trucs à la fois en accéléré non pas trois à la fois mais en accéléré c'est sûr stimulez-stimulez-stimulez sinon je m'ennuie sinon j'ai le temps de rêver à autre chose entre deux mots ça suffit donc je reste focus focalisé à condition que vraiment je sois constamment dans un état de traduction constant vous ne prenez pas le temps de traduire en français mais de compréhension vous comprenez le mot et vous enchaînez la phrase vous enchaînez vous ne prenez pas le temps de traduire en français c'est un état de perception normale après je veux dire mais voilà il faudrait que je me calme de temps en temps en tout cas il faut que je me calme il faut que je me pose donc là il nous rappelle qu'il était l'intitulé de la séance alors ils ont focalisé sur le sujet A le sujet B et sur la structure dans laquelle ils étaient sur l'arche donc les deux sujets c'est Noé et la personne qui dit à Noé de construire son arc son arche il me semblait que c'était un ange non un ange qui parlait comme encore il y en a Gabriel quoi et dans une version il y a Noé qui est nonchalamment en train de faire la sieste dans son jardin et de l'autre côté il y a le Dieu soi-disant qui parle avec un de ses Z et qui lui dit il va y avoir un déluge le seul moyen de s'en sortir c'est de construire un bateau puis Noé entendrait ça par hasard c'est la version qu'on fournit aux petits-enfants quand on leur explique or ce qui s'est passé c'est totalement différent ça ressemble à ça mais c'est totalement différent ensuite il y a une deuxième séance à propos de la la cause du déluge là on le voit bien le Ziti et Noé aussi il a une peau bleutée ou verdâtre et Saint Thomas Williams nous le disait c'était aussi des hébreux à Nunaki c'était pas des humains Noé sa famille un peu vous voyez c'est pas le seul on a eu d'autres il y a eu des premiers pharaons par la suite il y a eu des plus humains qui ont continué les dynasties mais à l'origine c'était pas c'est pas pour rien qu'ils sont dessinés qu'ils sont peints en vert ou en bleu que ce soit en Inde ou en Égypte oh c'est un espace et il se trouve qu'il s'est juste s'il y a et il y a une l'épreuve ou quelque chose comme ça donc carrément c'est le prof le Ziti et Noé c'est l'élève et il est studieux c'est un bon élève il va pas au coin il n'y a pas de café pas de chance non plus pas tout avoir donc il s'avère que le grand déluge s'est bien produit par contre la cause de ce déluge va être une surprise pour nombreuses personnes donc les trois éléments sont vrais Noé a existé l'arche a existé et le personnage pris pour Dieu par Noé enfin par la Bible a existé mais il est un peu plus il est assez différent plutôt différent de ce qui est décrit dans les légendes alors je peux vous dire quand même qu'à de nombreuses reprises ils ont aussi remarqué des structures pas de surface donc des ovnis là elle nous dessine quand même quelque chose comme un astéroïde qui est propulsé sur la planète sphérical dans l'eau je ne suis pas sûre mais ça ressemble oui je vois bien ça en dessous de l'Arabie saoudite il y a tout l'océan indien qui commence à se dessiner il y a eu deux il y en a eu plein mais on trouve encore les traces sur Google Earth quand vous regardez le fond des mers à plusieurs endroits vous voyez comme des traces de freinage d'une comète d'un astéroïde il y a un astéroïde on va dire et il y en a un on va dire au nord-ouest de l'Inde dans l'eau au nord-ouest de l'Inde là il y a eu vraiment au montage il a loupé un bout quand on s'intéresse à l'Arche l'Arche elle est en fer elle est en fer on dirait un iceberg il y en a un dixième au-dessus de la surface de l'eau et l'essentiel est beaucoup plus gros et submergé je comparais plus ça à un sous-marin quoi en fait un sous-marin qui ne laisse sortir que sa tourelle vous voyez donc et cette tourelle là qui sort qui émerge de l'eau elle est emballée avec des planches de bois mais Aziz il dit mais c'est vraiment n'importe quoi il voit ça comme une décalcomanie sur la navette spatiale on va dire quoi c'est un truc ça n'a rien à foutre là tout est blindé et le machin il est en plastique il va fondre tout de suite à quoi ça sert de le foutre sur la navette l'exemple il n'est pas très fin mais vous avez une structure essentiellement en métal qui est parée de bordée de bois effectivement comme ça les gens qui regardent ils voient des humains qui flottent sur l'eau dans un bateau et ils ne voient pas dessous l'ovni quoi qui là est un osni un objet sous-marin et donc c'est bien une opération psychologique dans le but de contrôler le narratif quant à ce que les gens survivants vont pouvoir raconter de ce qu'ils ont vu donc il s'avère en fait qu'ils ont aussi déterminé énormément de travail énergétique créant une explosion d'eau monstrueuse et le déferlement de vagues genre tsunami donc on récapitule on envoie un astéroïde et on emballe ça dans un ouragan ça nous fait une gerbe d'eau incroyablement haute qui va déferler sur toute la surface et qu'on va pouvoir modeler avec enfin modeler oui gérer avec des centres d'armes à énergie dirigée et bien voilà il y avait déjà l'arrivée de Yahvé sur le mont machin avec les tables de la loi et pas d'un coup fin et machin qui redescend tout bronzé Moïse qui redescend et Moïse il est dessiné à cette époque là sur certaines gravures il a des cornes il a des cornes bon surtout ne nous énervons pas ah oui et puis là on a cette opération là donc chers amis la règle numéro 1 de non intervention c'est bien clair que c'est juste pour vous continuer à faire des grandes méditations de groupe mais bon évitez quand même de vous focaliser sur la lune parce que la lune c'était le culte ancien du kalima et ça se rapporte aujourd'hui au black sun alors voilà encore une petite retouche au discours de cobra trouver comme élément de résistance contre des reptiliens quelqu'un qui s'appelle cobra très fort moi je trouve ça quand même très fort en plein sous nos yeux ils ont dit vous aurez tout en plein sous les yeux vous ne comprenez rien ou tout de travers alors après maintenant je ne dis pas que les gens sont mal intentionnés mais depuis le temps qu'on leur signale qu'il y a 2-3 problèmes au lieu de nous bannir ou de nous shadow bannir je reviens à peu près au même non il y en a un qui est officiel et l'autre qui n'est même pas officiel ça se fait alors que le public n'est pas au courant et donc là il y a vraiment une stratégie et donc là écoutez vous faites ce que vous voulez mais je suis désolé que que ces gens là aient encore tant de public on est haut dans les vibrations ouais 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 sans blague je crois que soit ils ne sont pas au courant de la capacité de certaines entités à manipuler le louche par torrent lors des grandes manifestations sportives ou des méditations de masse pour en faire ce que eux veulent eux les entités parasites ce qu'elles désirent oui ils désirent entités je crois que c'est masculin oui mais je dis une en général les extraterrestres voulaient répandre l'information comme quoi les humains devaient obéir ou ils seraient complètement détruits par un dieu hyperpuissant et courroucé restant de la colère de dieu et puis on dirait bien que ça a bien marché alors là ça c'est l'arche et il n'y en a que le haut le haut le cockpit comment on appelle ça la tourelle qui affleure ah non mais enfin la version dans l'eau il y en a que le haut qui affleure et la version aérienne et bien elle est en train de modeler le déluge l'explosion d'eau vous voyez l'astéroïde à plonger là ça fait une sacrée vague et vous l'orienter comme vous voulez avec les armes à énergie dirigée puis vous entretenez d'ailleurs la sussion de façon à nourrir tout ça comme ça il va pouvoir pleuvoir aussi il pleut beaucoup pendant un ouragan il pleut beaucoup vous pouvez avoir 40 cm d'eau qui déferle de la montagne sur la route ça vous calme parce qu'il y a des rochers de toute taille qui descendent avec donc vous n'amusez pas à traverser le rocher enfin le torrent du coup la route vous quittez la route vous montez en altitude mais dans un arbre s'il tient debout parce qu'en général sur des terrains avec peu de terre arable n'arrive pas ils tiennent pas donc dans cette structure il voit aussi un gars avec le crâne allongé il y a tout un équipage qui ont des consoles qui sont au boulot ils sont comment ils s'appellent Soko Captain Kirk Spock tout le monde est à son poste et boss ces extraterrestres se foutaient royalement de l'immensité de la souffrance qu'ils avaient imposé sur l'humanité ils ont réalisé qu'une opération psychologique puissante telle que celle-ci allait vraiment beaucoup les aider à contrôler la population humaine primitive pendant des millénaires en fait l'affaire là c'est qu'il y a des éthiques qui nous contrôlent à chaque fois tout revient à cette affaire de contrôle alors là c'est très fort ces princesses Jeannet elle a eu une extinction de voix à chaque fois qu'elle a voulu faire la séance vous savez qu'elle a un contact super avec les reptiliens et les dracos super on va dire ils la voient tout de suite ils la reconnaissent ils ne sont pas agressifs avec elle mais elle elle a des moyens de communication qui la placent sur l'échiquier pas en tant que petit pion mais en tant qu'individu et donc là il y a un respect qui s'est instauré en tout cas il ne l'embrouille pas des masses mais là ils l'ont empêché de parler donc elle a tout écrit et dans la séance sur le Farsight Prime il y a des moments où c'est Courtney Brown qui lit ce qu'elle a écrit parce qu'ils font des séances avec papier crayon en salle et à la fin ils finissent par la finale sur l'écran lumineux là où translucide là où elle est donc ils pouvaient lire ce qu'elle avait déjà écrit sur les papiers mais ça a été fait en post-prod ça pendant pendant leurs épreuves ils sont seuls ou en tout cas il n'y a jamais aucune interférence avec indication enfin bon moi je leur fais confiance ils veulent promouvoir le remote view ils donnent des cours gratuitement si vous voulez il y a de quoi faire sur leur site sinon il y a deux des agentes enfin des remote view qui donnent aussi des cours mais c'est à titre privé personnel ça ne rentre pas dans le cadre du Farsight c'est pour vivre elle les jeunes mères de famille quand même pour oublier non plus ou même et j'aurais aimé que vous ayez une vue de mais je crois pas qu'on va l'avoir une chose est sûre c'est que le grand déluge n'était pas un événement naturel les ETs l'ont fait et ils l'ont fait dans un but pardon et un but qui n'a qui ne tient absolument pas compte de la souffrance humaine et même la souffrance humaine faisait partie du plan donc là il finit avec une conclusion sur le Farsight donc on le remercie on les remercie beaucoup je vous suggère d'aller visiter leur site de voir tout ce qu'il y a à voir de gratuit de vous inscrire si vous voulez vous en sortez à peu près pour 100 dollars l'année pour un abonnement qui vous donne accès à leur truc privé il y a donc au moins 12 sessions de 2 heures en général et d'autres il y a les IT News les Human News et en plus il nous fait de temps en temps des des debriefings généraux de connaissances de base bon Aziz il a demandé à qui est-ce que qu'elle était le chef de l'enseignant de Noé et à ce moment-là il nous a dessiné une identité qui ressemble à un énorme reptilien vous voyez avec une tête très crocodile on va dire plus ou moins et quand il s'est manifesté l'entité là elle a dit toi tu vas trop loin mieux que ça bon il commence à les connaître les dracos reptos leur existence leur activité toute l'équipe du Far Side alors mieux que ça parce qu'à un moment donné Aziz demande mais vous faites ça pourquoi alors l'autre il dit pour le contrôle mais là tu en demandes trop puis en plus vous vous le savez et alors vous voyez donc là on est au niveau de au-dessus de la personne qui parlait à Noé vous voyez et bon ça reste un Ziti et reptilien ou Draco et un non-humain et il est peut-être l'ingénieur en chef génétique patin-couffin et ok mais ça ne veut pas dire que c'est l'idée qu'on se fait de la source quand on lit Dieu ou quand on lit le Seigneur et quand on pense à qui est aujourd'hui vénéré comme étant le fils de Dieu ou le fils du Seigneur ben c'est le fils hybride entre une génétique de ces personnages-là a priori Draco et ou peut-être Elohim ce qu'on appelle les Elohim donc les grands gris au crâne allongé mais grands 4 mètres là je dirais ben si Noé il fait 1 mètre 80 l'autre il fait 4 mètres facile taille de 5 scratch moyen j'ai pas fini et et d'une génétique humaine a priori je veux bien l'accorder Marie bien sûr mais elle-même elle faisait partie d'une lignée familiale particulière il me paraît bon il y a eu abduction il y a eu fécondation in vitro plutôt qu'in vivo je pense quand même puisqu'elle était a priori vierge je veux bien faire confiance à soi-disant Joseph qui est honnête c'est plein de gens honnêtes qui se font manipuler depuis la nuit des temps donc après on peut pas les traiter de menteurs on peut dire que ce qu'ils ont dit est un mensonge mais ils l'ont dit honnêtement ils y croyaient voilà puis en plus il faut pas oublier que ces entités là elles vous maîtrisent le crâne elles vous maîtrisent l'intellect elles vous bloquent elles vous figent elles vous empêchent de penser elles lisent en vous comme dans un livre ouvert je veux dire même plus profondément que ça et plus dans le détail que ça elles vous empêchent de penser elles vous font penser ce qu'elles veulent elles savent ce que vous allez penser avant même que ça vous vienne à l'idée donc dans ces situations là on peut pas leur en vouloir aux témoins acteurs de nous pondre des trucs qu'ils ont mal interprétés non on peut pas honnêtement parlant je compatis même avec eux je suis un peu goûté à ça vous vous sentez mal ça va pas quoi vous êtes plus seul dans votre tête et vous pouvez plus rien en faire ça c'est c'est désagréable en plus vous pouvez même pas savoir d'où ça vient parce que quand vous essayez de vous concentrer dessus paf vous perdez le fil ou si vous perdez vous arrivez à ne pas perdre assez de fil à ce moment là vous êtes dans une ambiance ça change il y a un autre programme qui intervient et une ambiance d'angoisse de terreur d'angoisse infernale un truc vous voulez pas vous voulez pas vous voulez pas et du coup comme on veut pas on fuit on fuit on fuit donc voilà la solution je vous le dis qui permet de se rendre la gueule quand il y a Draco-Chef qui dit ah mais toi tu vas trop loin ben là c'est vraiment hyper Dieu qui parle à un humain quoi je veux dire et c'est un usurpateur de la hiérarchie spirituelle humaine c'est une entité qui a des capacités dans ce milieu là c'est une pointure on est d'accord mais c'est pas une raison pour s'y affilier ah oui parce qu'en plus il y avait un autre détail la récupération des âmes le passage le tunnel le piège tunnel lumière était pris en compte lors des grandes disparitions suite au déluge vous voyez en plus en plus il y a cet élément là qui nous rappelle ce que nous a dit Erl le rescapé de Roswell et Metallic Mann dans ses communications avec le domaine je 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 suis assez content de nos recherches chers amis en toute humilité bien sûr néanmoins quand je vois des fois je me balade je vais raconter ma vie en deux minutes je me balade je vais sur un site qui parle d'aéronautique Xavier Titelman et il y a un mec qui me prend le chou il me traite de conspi le 11 septembre tout ça ça n'existe pas enfin voilà au lieu comme il n'a pas d'argument il m'attaque moi il me traite de vieux coutons rancis en deux mots sale et mal rasé enfin voilà il va loin quand même je suis mal rasé il n'a pas été voir je me suis fait le maillot et tout pourquoi je dis ça parce que moi je dis rien que déjà deux avions trois tours ça m'avait mis la puce à l'oreille mais en plus j'en suis pas resté à tolérer cette explication comme étant valable et en plus à tolérer toutes les mesures qui ont été prises depuis c'est à dire patriote acte etc 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 pas déconner non plus depuis 20 ans la situation actuelle est possible parce que depuis 20 ans il y a eu un renforcement incroyable du flicage et du flicage passif et actif suite à un falslag une opération interne d'auto-sabotage en accusant quelqu'un d'autre de façon à pouvoir intervenir par la suite sur place et créer au moins 500 000 enfants morts en Irak et 20 ans d'occupation pour rien de l'Afghanistan ce n'est pas pour rien en fait puisqu'ils leur ont laissé tellement de beaux matériels qu'il y a des armées du monde qui n'ont pas ce niveau technique aujourd'hui pas mal non mais sinon tout ce qui se passe en politique est prévu quelque part donc vous ne faites pas de bille et même si machin n'est pas aux commandes et si c'est Donald qui y est a priori ce n'est pas Donald qui y est c'est Clinton qui y est Madame Clinton son trionnaire on fait tellement de blé avec le trafic humain et la vente d'adrénochrome entre autres voilà ça c'est aussi un truc qui m'a un peu gêné 4 ans de président qui avait dit depuis 4 ans auparavant tu vas en tôle tu vas en tôle tu vas en tôle 4 ans après elle est toujours dehors Pédosta aussi et les autres aussi mais vous inquiétez pas méditez attendez faites confiance au plan et voilà et 30 000 morts ici je ne sais pas combien aux Etats-Unis des millions d'handicapés de blessés recrudescence de maladies de Croce et Jacob maladies à prion et on attaque maintenant chez les enfants de plus en plus jeunes voilà non j'attends pas je ne fais pas confiance au plan et j'attends pas non non évidemment il fait tout ça pour éviter la guerre civile mais on se fout de nous ou quoi quelle guerre civile laquelle pas parce qu'il n'y en a pas mais laquelle à quel niveau vax-anti-vax gauche-droite BLM LCGBTQ et de toute manière de la même manière qu'il devrait y avoir des forces de l'ordre pour maintenir l'ordre qui que ce soit qui foute le Y bon il semblerait qu'en fait il n'y ait que la garde nationale qui soit vraiment au service des américains toutes les autres troupes sont en fait des armées privées soit de Rothschild Rockefeller ou de Clinton par exemple c'est eux qui payent et en plus les chinois en ont acquis une grande partie oui bon je vous dis la géopolitique maintenant il faut la regarder avec des germes en provenance d'exo-politique d'exo-conscience sinon vous perdez votre temps si vous restez là c'est bon comme un renseignement là aussi d'en avoir mais pour mieux comprendre et pour mieux bien comprendre j'ai la prétention de dire il faut reculer encore d'un degré et voir au niveau planétaire en provenance de l'espace qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là je continue j'enchaîne et je m'épose parce qu'il faut que je la trouve c'est quelques passages tirés d'une émission d'art journaliste j'ai écouté ça hier soir je me suis dit ça il faut que je vous en parle bon je vais essayer de vous mettre les extraits qui m'ont frappé le plus hier soir il y a des questions à un moment donné et on lui demande si la NASA n'était qu'une extension de la CIA pour blanchir l'argent donc c'est d'art journaliste Daniel Leeds Eisenhower a fait tout ce qu'il a pu pour la maintenir en dehors des mains des militaires donc techniquement ce n'était pas une dépendance militaire c'était une étude scientifique sur l'espace dédié à la paix dans l'espace il y avait des traités là autour il y a eu des discours aux Nations Unies il ne faudra jamais que nous soyons en guerre dans l'espace nous disait-on et si on se rappelle Carole Rosin qui était la secrétaire de Werner von Braun il y a eu qui s'est battu verbalement en tout cas ces dernières années pour consolider ce traité de non-militarisation de l'espace bon ben tout le monde s'en fout a priori mais maintenant là on parle de la Chine qui a des armes spatiales qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces armes dans l'espace et les gens nous répondent c'est normal on va avoir des armes dans l'espace ben non nous dit ce n'est pas normal déjà on a signé des traités qui devait nous empêcher absolument de démarrer une quelconque entreprise dans ce sens-là d'armement de l'espace donc fondamentalement ils sont sur la cour de raid là-dessus maintenant à propos de la force spatiale Space Force c'est un jeu un jeu de hasard très intéressant dont l'administration Biden est très effrayée si on avait l'idée c'est que s'ils avaient maintenant une force armée là-haut qui aurait en charge de l'espace ils pourraient demander tous les dossiers qu'il y a sur les OVNI c'est ce que Trump essayait de dire je reprends là je suis le président donnez-moi tout ce que Eisenhower a caché que Kennedy voulait révéler et malheureusement parmi les deux personnes proches une d'entre elles qui bossait avec lui Jane Hasbold et Mike Pompeo l'ancien directeur de la CIA et l'actuel contemporain le directeur contemporain de la CIA ces gens-là le poussaient à faire en sorte que les États-Unis soient le pouvoir numéro un dans l'espace donc toute l'idée de ne pas avoir de guerre spatiale était un peu jetée par la fenêtre mais en tant que tentative de faire revenir les dossiers OVNI sur le bureau présidentiel c'est peut-être une démarche intéressante et même si maintenant il n'y a pas de support de l'administration Biden qui ont été très effrayés de ça durant la première année ils ne savaient pas trop quoi faire parce qu'il fallait jouer parmi des éléments de l'équipe Trump donc ça leur a été très difficile de jouer avec la CIA donc là le titre c'est que le département de la défense pourrait ouvrir un bureau d'enquête sur les OVNI et Jill Brown dit que c'est un événement important ce bureau des OVNI et son amie Everine va s'intéresser à ça avec le directeur de la NSA ce qu'il avait à dire en 2018 le vice-président Pence qui promeut une nouvelle force séparée de l'espace adjoint ou séparé en plus avec six services militaires d'ici 2020 en tant que sénatrice voici ce qu'elle a dit il faut d'abord regarder les priorités avant qu'il y ait la force spatiale on a aussi les familles séparées avoir de l'eau potable propre parce que c'est pas le cas aux Etats-Unis a priori complètement pollué partout des salaires équivalents à des jobs équivalents pour des jobs équivalents et puis travailler aussi le coût des soins sanitaires et des médicaments et des rayons X je pense donc c'est la réunification familiale nettoyer l'eau les salaires équivalents et la baisse des soins médicaments hospitaliers c'était des priorités avant qu'on s'occupe de la force spatiale point d'interrogation c'est pour ça que les députés se battent entre eux pour obtenir les budgets c'est plus important mon projet ou la situation que l'agriculture et l'autre il va dire non mais parce que chacun va défendre son bout de gras voilà il est vrai que s'il n'y a pas d'attaque spatiale à quoi sert une force spatiale les mécanos de l'espace pour s'occuper des satellites pourquoi pas donc qu'est-ce s'est-il passé entre ces deux sénateurs l'autre et elle et bien elle a eu de nouveaux membres dans son équipe dont Marc Rubio et Jill Brown qui ont fait beaucoup de choses ensemble cet ancien démocrate vétéran qui a été exposé à des points de brûlure toxiques ah il était en bisbille avec un démocrate de New York pour aider les vétérans qui ont été exposés à des brûlures chimiques donc là on parle aussi d'un colléo un dénommé colléo qui veulent introduire justement l'étude des ovnis dans la défense nationale pour avoir des fonds je veux dire dans les budgets donc le sénateur Marc Rubio et Christian Jill Brown avec le congressman l'homme du congrès qui travaillait dans les opérations un peu rapide peut-être un gars de Howard qui travaillait aussi sur le contrôle des foules qui a changé d'image parce que je crois qu'au début il a eu une affaire gai donc à part inclure l'étude de ces phénomènes aériens d'ici 2020 ils avaient besoin d'attendre parce que si ça n'avait pas été approuvé toute la loi on est en train de parler d'un crédit de 800 milliards de dollars sur laquelle tout le monde veut mettre la main donc c'est assez facile de mettre cet amendement de manière ou ce mémo de manière à l'inclure dans l'étude antérieure et de faire en sorte que finalement tout soit pris en même temps les OVNI posent un challenge signifiant conséquent à notre sécurité nationale pour les forces spatiales américaines et le personnel militaire et cet amendement et cet amendement établirait un bureau qui remplacerait le bureau actuel des OVNI et qui aurait accès au département de la défense et à sa communauté de renseignements rubio et Gillibrand were joined by senators Lindsey Graham and Martin Lindsey Graham a rejoint Rubio et Gillian Heinrich et Roy Blunt et deux autres donc bon ben là il détaille un petit peu ça nous intéresse plus ou moins mais bon il y a des démocrates comme des républicains rubio et Gillibrand sont à la tête de la disclosure ils sont au sommet du problème OVNI tous les deux se sont proposés à être président ils sont tous les deux populaires et leur parti sont équilibrés relativement Rubio a dit que son espoir était que justement la création de cette nouvelle force jointe d'études des OVNI avec les communautés de renseignements pourrait amener les fonds et l'attention nécessaire afin de déterminer là je ne sais pas trop comment je vais traduire ça afin de déterminer quelles devraient être les mesures à entreprendre pour avoir des troupes au sol entraînées il faut évidemment avoir la suprématie aérienne donc ils sont en train de mettre en place l'idée que la maîtrise du phénomène OVNI est aussi essentielle pour leur sécurité nationale que ce soit vis-à-vis de l'espace en fait que vis-à-vis de la terre enfin de leurs opposants terrestres oui alors au niveau militaire actuel et économique et peut-être même politique globale je mets la Russie et la Chine dans une meilleure position que les Etats-Unis mais au niveau des affaires spatiales je ne peux pas dénigrer aux Etats-Unis un bon niveau je veux dire les terres 3 astra TR2 astra TR3b et autres c'était les années 85-90 donc depuis vous imaginez le nombre de progrès qu'ils ont pu faire d'un autre côté il y a eu des Roswell en Russie il y en a eu en Chine il y en a eu partout et depuis pas forcément uniquement en 1947 je veux dire ça remonte à belle lurette ils avaient déjà en 1940 en fait des vidéos des tic-tac donc quand aujourd'hui ils nous sortent ouais il se passe un truc il faut qu'on s'y intéresse c'est moi je prends le bon côté ah enfin ils admettent que c'est vrai mais néanmoins je n'oublie pas que ça fait 70 ans qu'ils se foutent de nous à ce niveau là libéral-démocrate alors je pense si elle a un ami était la Libye bombée il c'était assez facile de faire ça après tout ils rajoutent des petits encarts à la à la dj à propos de la politique des cancans à propos de l'un de l'autre ou pas que des cancans je veux dire des faits non parce que ça aussi encore un enquêteur qui se base sur des faits mais maintenant on arrive dans une position très intéressante parce que le sénateur Gillibrand elle là donc sénateur Kirsten Gillibrand qui fait des efforts pour étudier les ovnis et tâche d'en faire un sujet qui donnerait lieu à une loi c'est maintenant elle qui est la personne pointue sur le dossier ovni politiquement parlant ils ne sont pas du même bord avec Rubio et néanmoins ils bossent dans le même sens il n'a pas trouvé de républicain pour faire ça mais il a trouvé elle les militaires américains vont commencer à prendre le dossier ovnis sérieusement à partir de deux centres de contrôle en politique New York et en Floride pour faire ça qui s'applique et en France la personne est du coup oui c'est Depuis 1959, en tout cas, ils savent ce que c'est. Il me semblait qu'en 1957, les militaires avaient refait une étude et on avait eu droit à un discours disant que ça existe, mais qu'a priori, ça ne posait pas de menaces pour la sécurité des États-Unis. Aujourd'hui, par contre, ils changent de discours, pour de multiples raisons. La secrétaire de Werner von Braun, Carole Rosin, avait dit que le nouvel ordre mondial se fera en quatre étapes, parmi lesquels la lutte contre le communisme, la lutte contre les terroristes, la lutte contre les astéroïdes, les comètes, les astéroïdes, et la lutte contre les Itis, et que tout était faux. L'explication qu'ils nous donnent est fausse, parce qu'ils ont vraiment lutté contre les communistes, mais pas de la manière dont on aurait pensé que ça se fasse. En fait, il n'y a jamais eu vraiment de division complète entre les Deep State, pour fond, donc, américains et russes, même durant la guerre froide. Bon, la guerre froide, elle était surtout bonne pour les civils, pour le peuple. La lutte contre les astéroïdes, il me semble que, pourquoi c'est faux ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de danger, a priori, parce qu'il y a déjà des systèmes de défense de la planète, si on pense à l'affaire de 1909 en Sibérie. Bon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, Tchelyabinsk en 2014, le soi-disant astéroïde qui est passé, il s'est fait faire exploser, imploser. Bon, c'était en fait un vaisseau camouflé dans un astéroïde, et qui nous a montré qu'il y avait une intervention d'une force spatiale inconnue, hyper rapide, hyper efficace. Mais les Russes parlaient déjà d'un projet de bouclier spatial, il y a longtemps aussi. Reagan parlait des forces spatiales en 1980. et William Tompkins parlait d'avoir dessiné des navettes de transport de troupes pour 400 personnels, et non pas des navettes avec 8 passagers, 400 personnels militaires, à son époque. Je n'ai pas la date en tête, donc je ne vous la donne pas, à quelle époque c'est. Mais ça remonte. Oui, et ils soutiennent leur désir de s'occuper des OVNI, parce que les pilotes militaires continuent d'observer des OVNI. Donc, il fait 70 ans qu'on en voit, il faudrait peut-être faire une loi à ce propos. Donc là, ils nous parlent du Tic Tac, dont on parlait en 2017. 2017, ça fait cinq ans maintenant qu'il n'y a plus personne qui devrait ignorer le fait que les OVNI sont considérés comme existants. Et je ne dis pas qu'ils sont habités par les ETs, forcément, mais c'est des OVNI. Après, on peut faire plein de distinctions dans les ETs. On va dire des non-humains, alors, hein, ou non-terrestres. Pas bon. Donc, les pointures politiques dont on parle là se mettent d'accord. Je zappe un peu. Là, il y a un truc qui était bien. Alors, c'est Gilles Brown, a priori, avec son mari, dont le père est en charge de l'aviation anglaise. Donc, Clinton, Hillary a été un de ses sponsors. Il y a eu beaucoup de choses qui s'entendent autour de Hillary, que elle avait utilisé ce terme UAP pendant la élection présidentielle, que elle allait être présidente. Hillary avait déjà parlé, justement, des UAP, ce qu'on appelle PAN en France aujourd'hui, P-A-N, Phénomène aérien non-identifié. On devrait appeler PANI, non-identifié. OVNI, c'est non-identifié. Sinon, ce serait des OVN. Des OVN. T'as vu un OVN? Et puis, Podesta aussi était très lié à tout ça. Et puis, avec la TTSA, donc avec Louise Alessandro et aussi le chanteur-écrivain dont l'entreprise a périclité très rapidement après ces épisodes de déclaration du début, donc 2016-2017, on va dire. Clinton disait qu'elle allait déclassifier les informations, tu parles. Elle l'aurait déclassifiée comme aujourd'hui, avec la version du gouvernement. Les études commencent en 2020. Et on oublie tout ce qui s'est passé depuis 1947, voire même avant, évidemment. Why these neocons on the right and left want their fingers on that UFO file? What is it? What is the emergency powers that they can get from it? Quel est le pouvoir d'urgence qu'ils acquériraient, acquériraient, on va dire, en prenant possession de ce dossier OVNI? That entire UFO threat operation promises something. Ou elles leur promettent quelque chose. Et c'est pour ça que vous voyez tous ces politiciens que normalement, vous n'aurez jamais imaginé s'intéresser à ça. Et ils sautent tous sur l'affaire. Est-ce que c'est un rapport avec la continuité de gouvernement? Sûrement, bien sûrement, nous dit DG. All the pieces being laid out. You know, the bread chrome trail that they're laying out. Towards that, we know that's their end goal. And ultimately, on connaît leur but final. I mean, it may take a few years to get there. You know that after we have digital currency, etc. Après qu'on aura les monnaies digitales, les identités numériques, comment est-ce qu'on peut amener chaque pays à obéir à un gouvernement unique? Un groupe comme les Nations Unies. Ou le G.S.P.C. de Kim Gauvin. Dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. Et dont je ne vous parle que parce que ça existe. A priori, ils se débattent, ils font des trucs. Mais je ne sais pas si ça tient debout. Je ne sais pas si c'est fondé. Je ne sais pas si c'est honnête jusqu'au bout. Et on peut se demander depuis deux ans qu'elle est au pouvoir, la Miss Gauguin, pourquoi est-ce que les choses n'ont pas plus avancé? Et voire même, moi, je rajouterais, pourquoi est-ce que les choses sont autant aggravées? To represent all, like the global population. Ça nous rappelle le discours de Reagan qui disait, est-ce qu'il nous faudrait une attaque extraterrestre pour pouvoir s'unir tous les pays du monde? C'est pourquoi c'est un peu clumsy maintenant, parce qu'ils sont encore travaillés les choses. Oui, absolument. Et comme ils disaient, nous avons un exercice live. C'est vrai. Ils sont aussi piggybacking sur le sujet. Moi, j'ai un plan qui ferait réunir tous les pays du monde, puisque les gens se foutent des chemtrails, se foutent des vax. C'est récupérer la finance. Ça, je pense que tous les peuples disent, ouais, ok. Il nous faut croire qu'ils ne savent pas ce que c'est, les OVNI, alors que, bien sûr que si, qu'ils savent. Ça fait 80 ans que les pilotes militaires nous rapportent des observations d'OVNI. Pourquoi faire quelque chose spécialement, uniquement maintenant? Toutes ces excuses ne font pas de différence. Mais bon, quelle que soit l'excuse, ça n'a pas de différence. Alors, à propos de Lou et Elizondo. Hey, hey, he also got a quick deal. Not bad for lying your face off in public. Le problème, c'est qu'en fait, toutes les personnes actuelles de la TTSA ou autres qui s'occupent de ça ont un rapport avec les agences de renseignement. Regardez. Mais, quand vous pensez à l'idée de Lou et de la whistleblower qu'ils arrivent avec, Lou vient de la CIA, 25 ans de l'involvement de l'OVNI. Lou et Elizondo a travaillé 25 ans pour la CIA, et notamment dans des entreprises de désinformation et d'opérations psychologiques. Il y a aussi l'intelligence au sein d'autres domaines de défense. Et toute son histoire autour de l'ATIP. L'ATIP, c'était un bureau, justement, d'études des phénomènes et du spatial qui avait été bâti. Mais c'est pareil, ça c'est une création de la CIA. Et aussi, il a dû, you know, bob et weave through the whole thing, say, well, maybe I did see that, but I didn't really. Il parlait de dossiers qui étaient classifiés, mais pas déclassifiés, ou pas classifiés, mais qui les a vus sans les voir, ou avant. Ça, c'est toujours pour avoir la situation de déni plausible. Et maintenant, il y a quand même des gens qui se posent des questions sur la vie de Luis Elizondo. Et les gens commencent à remarquer tous les passages inconsistants qu'on nous pond depuis quatre ans. Notamment en provenance de ce que nous dit Lou de la CIA. Parce qu'il est là, il sort en public, il dit des choses. Et les gens commencent à se référer à lui comme étant l'expert des OVNI. Les sénateurs qui veulent prendre ça en main devront avoir du matériel conséquent entre les mains. Où est cette conséquence? Cette réalité? Avec qui vous avez fondé vos équipes? Avec des gens qui s'intéressent à ça? Avec des gens qui financent vos efforts? En fait, ils ont créé leur propre fake version de ces groupements d'études. Avec un fake lanceur d'alerte. Et une organisation fake. Elle existait, mais elle n'existait pas pour ce qu'ils en faisaient. La recherche actuelle sur les OVNI va dans des niveaux bien plus profonds et bien plus hauts. Et c'est pour ça que nos gars comme George Naep qui offrent à Elizondo un pass c'est une blague. Parce que l'ATIP c'était juste des bordilles de surface du camouflage. Ils n'ont jamais été en profondeur ils n'ont jamais posé des questions intéressantes. Il ne faut pas oublier que Louis Elizondo tout ce qu'il a comme connaissance à ce niveau-là plus ou moins c'était suite à ces interrogatoires de personnel. Il n'y a pas vraiment de structure du côté de l'ufologie. C'est un mélange. Mais les gens qui sont en ufologie et qui ont des connaissances de l'État profond sur les assassinats gouvernementaux ils comprennent tout ça ils comprennent l'argent sale les fonds secrets les renversements de gouvernement les censures médiatiques et la manière dont les dossiers ovnis sont présentés ces gens sont bien loin de tous les rapports ufologiques propres Mais ces enquêteurs nouveaux ufologiques ont besoin d'avoir des connaissances sur l'État profond. Ils ont besoin d'avoir un minimum de conspi à leurs actifs je crois. Un petit diplôme de conspi apprenti conspi au moins. Oui, si je suis disponible c'est une urgence Ah, on me téléporte directement Ok Ok Tu viens comme ça alors C'est chauffé chez vous je peux enlever les gants Parce que de toute façon après sinon comment vont-ils collaborer avec des agences comme la CIA Disclosure parce que c'est une promesse qui fait des promesses fausses Mais ces groupes sont tous de la CIA Tous ces groupes sont de la CIA Je veux dire DeLong's partner est central intelligence 25 years top man CIA director of operation Voilà Il cite des gens qui ont tous eu des taffes dans la CIA Elizondo décades de CIA work Elizondo le président dont fait le nom marche Lui l'a invité à venir sur son show et à débattre Mais il n'est jamais venu parce qu'évidemment il va lui poser des questions trop difficiles à répondre pour le public Nous en fait on pose les questions en général dont on a déjà les réponses en plus nous les conspi avancés Si on veut bloquer quelqu'un lors d'une interview poser la question de manière assez bien tournée pour que dans la réponse il y ait l'inclusion du sujet dont vous savez qu'il ne voulait pas parler normalement Donc là ils naviguent entre les sources médiatiques des mainstream La plupart des gens n'y connaissent rien Mais du côté alternatif ufologique On pourrait avoir un programme OVNI Et pouvoir poser à Luis Elizondo de telles questions Est-ce que vous êtes associé avec la CIA Et à l'époque c'était votre travail Votre travail était d'interroger les témoins et le personnel lié à l'ufologie Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors si on s'intéresse au passé d'Elizondo et d'Elizondo On remarque que c'est ces interrogatoires qui lui ont fini le matériel ufologique Donc vous pouvez voir que ça nous pose un certain nombre de problèmes Je vais arrêter là parce que c'est passionnant mais déjà je l'ai pris en cours et puis il en reste encore une heure et demie à vous traduire comme ça Donc ça va faire peut-être un peu chargé Et puis c'était juste une conclusion en fait Mais il finit enfin là il était en train de dire que quelque part de toute manière il faut en plus avoir un niveau en maîtrise de conscience si on peut dire en ouverture de conscience et en niveau de conscience et que une structure ésotérique établie chez les enquêteurs était assez essentielle Il y a énormément de phénomènes qui ne sont pas interprétables avec les notions de physique académique officielle les distorsions temporelles les distorsions temporelles les téléportations les contacts mentaux les projections astrales les rêves lucides où vous pouvez faire intervenir de telles entités tant que ces phénomènes là ne sont pas reconnus officiellement et étudiés par la science officielle il faut en tout cas avoir votre propre structure sinon ce n'est pas la peine en fait de rentrer dans ces domaines là la majorité des phénomènes ne vont pas vous paraître crédibles vous n'en avez aucune idée si vous êtes dans la physique actuelle vous ne croyez même pas en l'antigravité c'est gravissime vous n'avez jamais entendu parler de Tesla ni Schoberger ni plein d'autres Ralf Ring qui travaille sur Tesla et là je ne vous parle que des américains et de quelques russes Grebennikoff vous n'avez jamais entendu parler de tellement de choses que vous êtes incompétents en clair donc d'où le bien fondé d'une position de généraliste d'intérêt généralisé et en équilibre de temps en temps on fait un petit tour de tous les domaines auxquels on s'est intéressé on les met à jour on se les réavive on se les ravive pardon et voilà ça permet d'avoir une élévation équilibrée voilà je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à très bientôt et sur Youtube aussi je pense que d'ici demain après demain je vais pouvoir publier de nouveau sinon ça ira sur Odyssée et puis Crowdbunker et Rumble et Bitchute Vimeo Patreon mais bon salut bon courage à très bientôt même pour s'éteindre il met une demi-heure je ne suis toujours pas éteint c'est quand même fort voilà on y arrive ciao